Salut, Emma Lowe's, Nathalie Koua, les lifeuses, ah, il y a un grand festival qui se prépare, Emma Lowe's, il y a une conférence avec Nathalie Koua, elles sont sapées, sapées comme celles-là, et on va les voir à la conférence, et après ça, on va voir où Nathalie Koua loge en ce moment à Abidjan, à Babi, et regardons la vidéo, c'est intéressant, c'est intéressant, ah, merci pour cette série-là, merci beaucoup à Live TV. Donc, notre belle Nathalie Koua qui va s'installer, elle speeche un peu, elle parle, mais vous allez suivre ça dans la vidéo, vous allez écouter là où elle va parler et tout, et Emma Lowe's aussi va s'asseoir, et puis maintenant ça parle, le débat commence, et ils annoncent le festival. Donc, quand elle m'a proposé ce projet, je me suis dit, c'est parce qu'on est sentant des... C'est ça l'avantage de ce qu'on se fait aujourd'hui, pour nous tous, c'est une première, c'est ça, on a dit de faire autre chose, mais pas c'est de ça, ou de beauté et de... Nouveau rapport aujourd'hui, il faut dire qu'on est copine, on est très copine, on est exclu d'ailleurs, enfin oui, c'est déjà notre copine, enfin, je ne sais pas si c'est ça. Live TV, c'est la télé sans filtre, donc rien n'est filtré, c'est vraiment un départ de la télé, Je vous remercie de le finaliser, parce qu'au final, ça valorisera non pas seulement nous, mais également l'Afrique, parce que c'est un événement qui se voudra pas l'Africain. Donc voilà, j'espère que on comptera sur vous, parce que le projet il est beau, le projet il est grand, mais surtout il est valorisant pour nous et pour vous également. Merci beaucoup. Alors on va prendre des questions. Je vais faire partir de l'aventure, tout simplement parce que je crois déjà beaucoup en mon frère Rousseau. Donc quand il m'a proposé ce projet, je me suis dit, ça va être sûrement et certainement de grand. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu reticente, parce qu'on sait tous qu'on ne s'entend pas vraiment toutes dans l'aventure au départ, mais ce n'était pas le plus important, voilà. Il y avait ce gros challenge à relever, donc je pense qu'on y est là, et qu'évidemment ça va très très bien se passer. Le festival, oui, qu'est-ce qu'il devrait attendre, mais de grosses choses, oui, parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité, parce qu'on a du potentiel, on sait où on va, donc on va cartonner. Donc n'hésitez pas à nous accompagner, à nous encourager, parce que ça va très très bien se passer. Donc maintenant, voilà l'endroit où Nathalie Kowa est partie dormir. Hé, hé, regardons les beaux images qu'elle nous montre. Hé, le pays, hé, le pays nous manque au, hé. Donc voilà, elle est partie à l'hôtel. Elle va nous montrer sa chambre et tout. Hé, hé, je vous dis, voilà elle est dedans. Elle montre l'espace cuisine, le salon. Et tout, la chambre où elle va dormir. La télé, il y a des grandes télés là-bas. Hé, 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 hé. En face même de la télé, la salle de bain. Il y a un joli miroir là. Ah, c'est intéressant comme cela. Ah, c'est la belle vie d'é... C'est la belle vie, oh. Ah, on ne les a pas appelées les lifeuses pour rien. Eh, parce que c'est la belle vie même. Regardez, elle est bien logée, franchement. La Côte d'Ivoire l'accueille bien. Ah, les Ivoiriens, on est fiers. Hé, voilà. Notre soeur est bien accueillie. Elle est bien installée. Elle nous montre tout. Donc, voilà quoi. En tout cas, à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Et on est ensemble. Bye, bye. Et encore plein de choses à voir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada